Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet du super top 5 de ce lundi, nous serons le 4 novembre et on prendra la direction de Fontainebleau. En réunion 1, course 3, c'est le prix Roland Fougedouard. C'est un handicap première épreuve pour des chevaux de niveau classe 2, pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Il y aura 1200 mètres à parcourir sur la courbe de Fontainebleau, la ligne droite qui n'est pas totalement en ligne droite, qui est en forme de courbe. Et ils seront 16 au départ de cette courbe, dans un terrain probablement souple, très souple, sur les porums dits de la sol. C'est jamais vraiment très lourd et très pénible à Fontainebleau. Alors attention quand même au numéro de corde, il y a des chevaux qui à l'extérieur peuvent aller assez loin, des chevaux côté corde qui peuvent aller assez loin. C'est vrai que très souvent à Fontainebleau, les cordes extérieures sont quand même avantagées, on ne va pas se le cacher. Mais aussi de temps en temps, il peut y arriver aussi que des petits numéros de cordes. J'ai fait un mix des deux, vous allez voir dans mon pronostic. Même si vraiment, je ne vais pas vous cacher, j'ai failli hésiter à prendre que des cordes extérieures. Mais bon, on verra bien si ça aurait pu fonctionner ou pas. Voilà, juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait par avance, je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire JellyBet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte JellyBet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 euros de bonus de bienvenue. Et je vous rajoute 10 euros grâce à mon code promo FLAMBO10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. où vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube, où il y a une vidéo qui est dédiée et qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail, qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et je rappelle également qu'à l'occasion des Halloween Days sur le site JellyBet, ce lundi, il y a une belle offre qui est proposée, puisqu'il y a 10 euros de bonus à gagner. Si vous trouvez au moins deux jeux gagnants sur deux courses différentes, donc sur les réunions principales de Fontainebleau, il y a Agen, il y a Lui-en-Lassoie et il y a également Vincennes. Donc si vous gagnez deux paris hors jeu simple, si vous gagnez deux paris, donc deux couplets, deux sur cas, deux trios, etc., sur deux courses différentes sur ces réunions proposées, vous gagnez un bonus de 10 euros, ce qui est quand même plutôt intéressant. De toute façon, vous avez le lien et les conditions sur le site jenibet.com. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés, tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret, j'estime qu'ils sont vraiment tous capables de rentrer dans la bonne combinaison. J'ai retenu en tête le 15, Babassim, le portionnaire de Jerry Gossens, la montre d'Orient le Maître, il a tiré le 6 derrière les stades de départ. Écoutez, c'est vrai que la dernière fois, il a remontré du mieux, dans un quinquenneté Super Top 5, le 17 octobre du côté de Chantilly. C'était dans la course référence, le prix de la Vierge de Lorette, où on a les 7 premiers au départ de cette course. C'est Scarface qui s'imposait. Chaopa était deuxième, Bakylid était troisième, Avril au Manoir quatrième, Babassim donc cinquième, King Robeux sixième, Simply Lovely septième, on avait Drogo neuvième et Wild West qui était quatorzième de cette course. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de chevaux qui sont au départ ici, qu'on les retrouve. Babassim, écoutez, c'est vrai qu'en 33 de valeur, il retrouve beaucoup de compétitivité, après avoir accumulé beaucoup d'échecs dans ce genre de course. La dernière fois, c'était très propre, alors le terrain était lourd, mais bon, c'est un choix qui a déjà aussi bien fait dans des terrains beaucoup moins pénibles. On ne peut pas oublier que Babassim avait gagné un KT Super Top 5 en 34,5 de valeur. Là, il se retrouve donc très très bien placé en 33. Et j'ai l'impression quand même que depuis qu'il porte les œillères, ça se passe plutôt bien. On réitère ici donc le coup. Du côté de Fontainebleau, il s'est déjà bien comporté, puisque sa dernière sortie ici à Fontainebleau, c'était l'an passé, il s'était classé deuxième, donc dans un KT Super Top 5 d'un niveau tout à fait similaire. Et d'ailleurs, je crois que c'était dans cette même course l'année dernière. Et derrière, il allait s'imposer, toujours sur la courbe de Fontainebleau. Donc, il a vraiment l'aptitude à la piste. Les soldes qui sont moins profonds vont être pour lui. Écoutez, en bas de tableau, ça peut être un coup de poker gagnant. En deuxième position, j'ai mis le 11, Drogot, pensionnaire de Valéry Disso, c'est la monte de Clément Lecoeuvre. Il a tiré l'as derrière les stades de départ. Alors, non seulement déjà le jockey est en forme, mais aussi le cheval a vraiment l'aptitude sur cette piste de Fontainebleau, puisqu'il a couru 7 fois à Fontainebleau et il a fait 6 fois l'arrivée, dont 4 fois sur 5 sur ce parcours. C'est un cheval qu'on ne présente plus à ce niveau-là. C'est vrai que ses dernières sorties sont moins bonnes, mais du coup, le handicapeur le baisse sur l'échelle des valeurs. Et maintenant, il va se retrouver en 36 de valeur, lui qui était en début de saison en 38 de valeur, même 38,5. Il faut savoir qu'il avait remporté son handicap en 35 de valeur, c'était en début d'année sur la PSF de Chantilly. Mais c'est un cheval qui réussit aussi bien sur les pistes de gazon. Il ne faut pas que les pistes soient trop pénibles, ça tombe bien à Fontainebleau, c'est jamais trop pénible. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de réussite sur cette piste. Il a tiré l'as à la corde, on ne peut pas rêver mieux comme numéro. Mais ça peut être aussi un numéro piège si les chevaux de l'extérieur viennent se mêler à la lutte finale. Donc c'est un peu tout au rien pour Drogo, mais j'ai fait confiance, surtout à l'attitude à la piste, pour le retenir très haut dans ma sélection. En troisième position, j'ai mis l'as Torpen, portionnaire de Robin Shouf, la montre de Thomas Trullier. Il a tiré le 8 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui va débuter sur l'hippodrome de Fontainebleau, mais là encore, on ne le présente plus à ce niveau-là. C'est vrai qu'il se retrouve de mieux en mieux placé dans les handicaps, 39 de valeur. Lui qui avait remporté son KT Super Top 5, il y a un an quasiment, en 38,5 de valeur. C'était sur la PSF de Deauville. Mais bon, c'est un cheval qui, pareil, réussit aussi bien dans les courses en ligne droite et également sur les pistes de PSF, quel que soit également l'état du terrain. C'est vrai que sa dernière sortie à Longchamp est un peu moins bonne, mais bon, le lot était quand même bien relevé. Et bon, il s'est fait peut-être un peu piéger avec son numéro 1 côté corde dans un terrain qui était peut-être trop haché, justement, côté corde. Donc, course peut-être à effacer. Je le reprends fois de sa avant-dernière sortie, où il s'est classé donc 3e sur la ligne droite de Chantilly le 17 septembre en terrain souple, où il est devant ses Royal Wood, impitoyable Drogo, Chaopa, qu'il retrouve ici. Bon, il a sa place à l'arrivée. S'il s'adapte à la piste, pour moi, il doit être racheté ici. En 4e position, j'ai mis le 16, King Robeux, pensionnaire de Mathieu Boutin à la monte de Benjamin-Marie. Il a tiré le 16 derrière les stades de départ. Alors, ça peut faire peur d'avoir tiré le 16 à Fontainebleau, mais comme je l'ai dit, ça peut être aussi un très bon numéro de corde, surtout s'il y a des chevaux de la vague extérieure qui peuvent aller aux avant-postes. Et on le sait, sur cette courbe de Fontainebleau, le fait que dans la dernière partie de parcours, ça se termine en droite ligne, et ce qui peut permettre aux chevaux de l'extérieur de regagner pas mal de terrain. Et c'est pour cette raison qu'en pleine piste, ils peuvent très bien finir et venir même arbitrer les débats. Voilà, je me dis qu'on va reparler aussi dans quelques instants Royal Wood, qui est une jument qui aime bien être aux avant-postes à tirer un numéro de corde extérieur. Et je me dis que si ce King Robeux parvient à la suivre, eh bien, ça peut être intéressant. Alors, c'est un ancien bon cheval qu'on a tous connu. Il a été à un très bon niveau, il a évolué jusqu'en plus de 42 valeurs, ce cheval. C'est vrai que maintenant, avec le poids des âges, il est âgé de 7 ans et un peu vieillissant. Il a beaucoup consommé aussi durant sa carrière. Il commence un petit peu à baisser au niveau des valeurs. Là, il se retrouve maintenant en 32 de valeur. Mais bon, c'est très très bien. Il a l'avantage du coup de porter le plus petit poids. Voilà, c'est sa 27e participation dans un quintet. Il en a remporté 2, il s'est placé à 7 reprises. Donc, on le connaît par cœur. A noter que sur ce parcours, il a couru 7 fois, il a fait 3 fois l'arrivée. Donc, un petit peu en dessous du 50% de réussite. Je vous dis, s'il prend les bons dos, pour moi, il peut, pourquoi pas, aller assez loin. Et également à Belcott. En 5e position, j'ai mis le 10, Royal Wood. Portionnaire de Corinne Barbe, c'est la monte de Frida Valescar. Elle a tiré le 15 derrière les stades de départ. Alors là, c'est vraiment la révélation dans les handicaps durant cette année. Puisqu'elle avait remporté un handicap à Dieppe en 26 et demi de valeur. Elle a réitéré derrière, quelques temps plus tard, en 28 et demi de valeur au Lyon d'Angers. Et ensuite, en 32 de valeur du côté de Dieppe à la fin du mois d'août. Donc, 3 victoires dans les handicaps cette année, c'est quand même très bien. Et la dernière fois, dans le quintet référence du 16 septembre dernier, donc, elle a ses quatrièmes, donc, s'intercalant entre Torpen et Impitoyable. Elle est capable, donc, d'aller aux avant-postes. Donc, elle peut aller assez loin avec son 15 à la corde, c'est pas du tout impossible. Et, bah, écoutez, elle a les moyens, sur sa forme en tout cas actuelle, de garder une place. Les terrains moins profonds risquent, donc, de l'aider dans sa tâche. Je vais quand même m'en méfier, moi, au moins pour les places. En 6ème position, j'ai mis le 7, Wild West. Pensionnaire de Mauricio Deschers-Sanchez, c'est l'amont de Théo Bachelot. Il a tiré le 5 derrière les stades de départ. Bah, c'est vrai que depuis sa victoire dans un quintet super top 5, le 15 avril dernier, à Chantilly, en terrain très souple et en 37 de valeur. Derrière, il a pas du tout confirmé. En 41 de valeur, puis 40 et demi, puis 39 et demi, puis 38 et demi. Maintenant, le handicapeur l'a baissé de 1,5 kg. Il se retrouve donc en 37 de valeur. Donc, c'est vrai qu'il reste sur 5 échecs d'affilée. C'est vrai que c'est un véritable cheval de terrain très souple, voire lourd, Wild West. C'est vrai que la dernière fois, on peut penser qu'il aurait pu se racheter. J'y croyais pas mal et il m'a quand même déçu dans la course référence. Maintenant, attention, il fait son retour à Fontainebleau. Il a été placé 4e en début de saison, en terrain très souple et en 37 de valeur. Donc, la même valeur qu'il a actuellement. Il faudra commencer à le surveiller dans les handicaps. Il a un bon numéro de corps potentiellement, puisque le 5, ça reste quand même un très bon numéro. Ah, si on retrouve le bon Wild West de ce début de saison. Il a tout à fait sa chance de terminer à l'arrivée. Même si, personnellement, j'aurais quand même préféré une piste un peu plus souple pour ses aptitudes. Mais, sachant qu'il a déjà fait l'arrivée sur ce tracé en terrain un petit peu moins lourd, je vais quand même le garder en bout de combinaison. En 7e position, j'ai mis le 3 Scarface, pensionnaire de Cédric Boutin, l'amante de Marie Linnéon. Il a tiré le 13 derrière les stades de départ. Alors, lui, c'est vraiment un choix qui ne cesse de s'illustrer en ce moment. Il a remporté deux handicaps consécutifs à Chantilly sur 1100 et sur 1200 mètres dans la course clé du 17 octobre dernier en 34 et 1000 valeurs. Alors, c'est vrai que maintenant, le handicapeur n'a pas eu la main lourde, puisqu'il lui a mis quand même 4 kg de pédalité. Il se retrouve en 38 et 1000 valeurs. Il n'a jamais été pris aussi haut sur l'échelle des handicaps et donc à une telle valeur. Pour voir s'il peut confirmer, il a tiré le 13 à la corde. Donc, il va certainement s'inspirer des dos probablement de Royal Wood s'il n'y a jamais deux pelotons et sur la vague extérieure. Il peut confirmer sur sa lancée. Alors, c'est vrai que moi, je trouve que c'est moins rédhibitoire de gagner un handicap, enfin de plusieurs handicaps et d'être pénalisé au poids. Mais bon, c'est vrai que Scarface, ça fait deux fois un an qu'il gagne les handicaps. 6 kg et 1000 pénalités en l'espace de deux courses. Ça commence peut-être un petit peu à faire beaucoup. Il garde la confiance de Marie Linnéon. Bon, pour la victoire, ça va être plus compliqué, mais on peut le garder en bout de combinaison. Et puis enfin, en huitième position, j'ai mis le 5 à Pitoyable. Pensionnaire de Sophie Lancelot, pardon. L'amant de Delphine Santiago, il a tiré le 2 derrière les stades de départ. Bon, on connaît bien ce à Pitoyable. Lui aussi, qui sur ce parcours, il est très en réussite. Il a couru quatre fois sur ce parcours. Il a gagné une fois, il a pris une place. Le handicapeur, pareil, le baisse progressivement sur l'échelle des valeurs. Puisqu'il vient de perdre une nouvelle fois un kilo, il se retrouve en 37,5 de valeurs. Il faut savoir donc que quand il gagnait son handicap, il était en 37 de valeurs. C'était en 2023, sur ce tracé, en mars 2023. Donc, pourquoi pas le garder pour les places ? Il a un bon numéro de corps potentiellement. S'il peut prendre les bonnes vagues à l'intérieur, qu'il n'est pas trop piégé, qu'il ne se fait pas trop enfermer, il peut conserver une place. Tout sera vraiment une question de bon déroulement de parcours avec lui. Mais je vous invite quand même à ne pas le condamner, même si on l'a vu ces derniers temps dans les petites catégories, les réclamer. Mais bon, c'est pour lui redonner du moral, pour lui reprendre et lui redonner un peu de confiance. Et j'espère que ce sera suffisant ici pour participer à l'emballage final. On va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef. Et on va récapituler le pronostic de ce qu'intérectiligne. Du côté de Fontainebleau sur le porc de la sol. J'ai retenu en tête le 15, Babassim. En deuxième position, le 11, Drogo. En troisième position, l'As, Torpen. En quatrième position, le 16, King Robe. En cinquième position, le 10, Royal Wood. En sixième position, le 7, Wild West. En septième position, le 3, Scarface. Et en huitième position, le 5, Impitoyable. Je n'ai pas de cheval de regret. Ce qui donne comme combinaison chiffrée. 15, 11, As, 16, 10, 7, 3 et 5. Mon coup de cœur pour ce qu'intérectilint top 5. Ce sera le 15, Babassim. Si on a retrouvé le bon Babassim, comme il l'a montré la dernière fois, après avoir fourni une belle fin de course, je pense qu'il peut aller très loin ici sur ce parcours qu'il adore. Méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, on ne va pas prendre de risques. On va faire un 2 sur 4. Les trois premiers de la sélection. Comme je vous dis, ça ne peut être que des petits numéros de cordes. Ça ne peut être aussi que des gros numéros de cordes. Ce n'est pas du tout impossible. Regardez les derniers quintets super top 5 à Fontainebleau sur les parcours rectilignes. Il y a quand même aussi des chevaux de l'extérieur qui font l'arrivée. Donc, ce n'est pas rédhibitoire, loin de là. Je vous dis, je n'ai failli hésiter à faire un quintet super top 5 avec que des cordes extérieures. Ça aurait été le cas si vraiment la piste aurait été beaucoup plus profonde que ça. Il y aurait eu beaucoup plus de pluie. Là, oui, j'aurais tenté. Là, je me dis que comme ça fait plusieurs jours qu'il ne me pleut pas, que la piste reste, je pense, rapide, ça peut peut-être tirer un peu profit des chevaux côté cordes. Mais bon, tout est relatif quand même. On verra bien le résultat en ce début de semaine, en ce lundi. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le pénalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le pénalty du jour. Auparavant, on va venir sur la quatrième place de le roi David ce samedi du côté de Compiègne, le cheval. Écoutez, il a eu le bon parcours globalement. Ça s'est bien passé. Et c'est vrai qu'il est tombé sur un peu plus fort. Et c'est vrai que sous ses 73 kg, il a perdu les places tout à la fin. C'est dommage. Mais bon, il se comporte quand même plutôt bien. Malgré le gros poids 73 kg. Il fallait quand même tenter. De toute façon, je n'avais pas forcément d'autres idées au cours de cette réunion. Même si quand même j'avais Général en chef, donc en type de Compiègne. En espérant que ce dimanche Fasterage, le tenant du titre dans le prix à Rich River à Deauville va pouvoir nous relancer une série. C'est vrai qu'en ce moment, on enchaîne les quatrièmes places. Donc, on n'est pas vraiment bien gâtés. Et pour démarrer la semaine, ce lundi, nous serons le 4 novembre. Je vais rester du côté de l'hyporum de la Sol à Fontainebleau. En réunion 1, ça sera dans la 8ème et la dernière course du programme. C'est le prix des érables. C'est la deuxième épreuve du handicap divisé. Dès 3 ans et plus, 1200 mètres à parcourir. Ils seront 13 au départ de la course. C'est une classe 3. Et alors, j'ai longtemps hésité pour mon pénalty. Et j'ai hésité entre deux chevaux. J'ai quand même les évoqués. Alors, j'ai jeté mon dévolu sur le 809. Lamar Narkov, pensionnaire de Carla Olaran, l'amant de Michael Barzalona, elle a tiré le 3 derrière les stades de départ. C'est une véritable modèle de régularité dans ce style de course. Elle a déjà réussi sur cette... Non, elle va débuter, pardon, sur cette ligne droite de Fontainebleau. Mais je pense qu'elle peut s'y adapter. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup pris de deuxième place cette année dans ce style de course. La piste qui ne sera pas trop pénible va être pour elle. De toute façon, elle fait globalement tous les terrains. Et je pense qu'en 27 de valeur, avec un bon numéro de corde et l'appui de Michael Barzalona, je pense que les ingrédients sont faits pour elle. Et j'ai longtemps hésité avec Tchou Tchou Tchou, le numéro 10, pensionnaire de Christian Johnson monté par Lea Baïs, qui a tiré le 10 derrière les stades de départ. Et qui, elle aussi, a beaucoup de réussite sur cette piste de Fontainebleau. puisque ses dernières sorties sur ce tracé sont très très bons. Et elle retrouve en plus sa partenaire, Lea Baïs, avec qui elle s'est imposée lors de son avant-dernière sortie au Croisé-la-Roche. Donc pourquoi pas, attendez, pourquoi pas le couplet de ces deux chevaux-là. Mais en tout cas, mon pénalty restera le 809. Lamornakov en Réunion 1, course 8, du côté de Fontainebleau. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. C'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous ce lundi pour l'étude du quintet du Super Top 5 de mardi. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501